Deuxième lecture Lecture de la lettre aux Hébreux A bien des reprises et de bien des manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent de leur. En effet, Dieu déclare-t-il jamais à un ange « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Moi je serai pour lui un Père et lui sera pour moi un Fils » A l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu » »